Alors poursuivant avec cette question des émotions, je me souviens avoir utilisé une machine, une vending machine, une emotional vending machine, là c'est un petit peu la question de la consommation aussi, non pas simplement l'entrée mais un petit peu la sortie, avec ces machines qui ont vraiment l'allure de distributeur, c'est 2006, et on peut télécharger, je l'ai fait avec une clé USB, le cocktail des émotions qu'on demande à la machine. Oui, c'est encore un travail que j'ai fait avec Jean-Baptiste Barrière sur le plan sonore et musical, donc l'idée est effectivement comment on crée de façon évidemment fictive, comment on commercialise le facteur humain, comment on commercialise les émotions du monde. Donc le distributeur automatique d'émotions, il est là pour vendre des émotions, ces émotions sont traduites en son, ce son est récupérable et peut être utilisé comme sonnerie de téléphone. Et donc on est dans toute cette ambiguïté qui déclenche l'enthousiasme et la fascination d'une génération pour des outils de communication qui deviennent très très proches des outils marchands. Alors c'est intéressant quand tu parles d'outils marchands ou d'œuvres matérialisées, tu parlais tout à l'heure de réification, il est vrai qu'il y a parfois quelques pièces comme ça qui émergent avec leur matérialité, beaucoup d'installations et puis aussi de temps en temps l'idée de performance où tu performes notamment, je crois que je m'en souviens aussi, avec Jean-Baptiste Barrière, je pense à e-spotting où là tu vas manipuler l'entrée dans l'œuvre finalement pour donner au public, pour partager ton expérience de l'œuvre avec le public, c'est ça ? Et bien effectivement e-spotting rentre dans cette série mécanique des émotions et nous permet d'observer les émotions du monde, mais d'un point de vue individuel, utilisant des lunettes des jumelles de réalité virtuelle. Et l'idée c'est que d'une certaine manière on fait une composition musicale qui provient d'un mixage qui est issu de l'expérience du regard sur le monde et ses émotions. Donc on est dans un rôle de l'artiste, et on parle de ça, du rôle de l'artiste dans une période où il peut s'intéresser au monde, pas seulement pour la lumière que le monde reflète, mais plutôt pour les émotions ou la dimension émotionnelle qui est activée, je dirais, par l'œuvre. Alors je voudrais maintenant qu'on évoque les idées, c'est ce qu'on a fait depuis le début bien entendu, mais à un moment donné tu vas te poser quasiment la question du mécanisme d'émergence des idées, je crois que c'est en 2011, où tu commences un blog et où tu vas t'imposer de diffuser une idée par jour, et même tout à l'heure on en discutait, tu me disais, et même que une idée par jour, ça finira d'ailleurs brillamment avec une thèse en Sorbonne, mais au début ce n'est pas l'idée de départ, c'est vraiment l'idée de s'astreindre à diffuser une idée par jour avec toujours un titre, toujours un visuel, tu me l'as déjà dit, le visuel c'est vrai qu'il émerge très tôt dans le développement de tes œuvres, est-ce que tu peux nous parler de ce moment de l'émergence de l'idée ? Où émerge-t-elle ? Est-ce que tu te mets à ton poste de travail pour attendre l'idée ? Ou est-ce que finalement c'est en marchant ? Alors, oui, le DEM, donc la décharge à projet, où j'ai déchargé un certain nombre de projets, le point de départ c'était en 2006, quand je sortais d'une exposition utilisant les nouveaux médias, et je me disais, c'est étrange, tout se passe comme si, quand on voit ces expositions, tout se passe comme si, dès qu'un artiste a une idée, il faut qu'il la réalise. Je disais, ben non, l'artiste c'est celui qui choisit de ne pas faire. C'est celui qui choisit de ne pas faire telle œuvre ou tel concept, de ne pas le mettre en œuvre, soit parce qu'il atteint une certaine forme de banalité, soit parce qu'il n'aura pas la force qu'on pourrait espérer, soit parce que l'idée n'est pas si bonne que ça. Et donc le DEM est devenu cette décharge dans laquelle je mettais tous les jours des projets. Je signalais comment le projet avait émergé, en disant avec qui je parlais, ce que je lisais, ce que j'ai vu comme exposition, comme film, tout ça était autant de fermants qui faisaient que telle idée émergeait. Et ça me donnait ensuite la possibilité, peut-être, de proposer une œuvre partant de cela. C'est-à-dire que l'idée, c'était que tant qu'à faire, puisque ce que je produis en tant qu'artiste, censé être, ce que sont censés, être des œuvres d'art, eh bien je vais à chaque fois proposer une réponse en tant qu'œuvre. Et donc c'est devenu effectivement le blog lui-même et probablement le seul blog au monde à être devenu une thèse sur l'esthétique de l'art et sur l'art et les sciences de l'art en Sorbonne. C'était aussi une performance, évidemment. Et d'autre part, ça a été proposé à des artistes de différents pays pour qu'ils choisissent des œuvres qu'ils réalisent dans une exposition dans laquelle je n'intervenais ni comme curateur, ni comme auteur. C'est presque une thèse sur le non-faire, finalement, dirigée, on peut le dire, par Anne-Marie Duguay, qui continue à suivre ton travail depuis longtemps, avec grand intérêt. J'en prends une au hasard, parce que tu en as réalisé quelques-unes, mais comme il y en a des centaines, en effet, tu n'as pas évidemment ni pu ni souhaité les réaliser toutes. Je prends Falling Pixel, que j'ai vu, dont le sujet est très dur, puisque c'est 9-11. C'est 2007, je l'ai vu, me semble-t-il, au Centre des Arts. Et c'est sur ces gens qui se défenestent. Donc l'entrée de l'idée, c'est l'horreur. Et en même temps, ça participe de l'idée aussi de réduction à quelques pixels. Finalement, combien doit-il rester de pixels pour nous permettre de lire l'horreur ? Tout à fait. C'est bien ça qui est en jeu. C'est-à-dire, à la fois, il y a un enjeu esthétique, dans le sens presque scientifique du terme. C'est-à-dire, voilà, on voit des images de qualité variable, et on se rend compte qu'en fait, certaines déclenchent chez nous un niveau d'empathie et une dimension émotionnelle extrêmement forte, et d'autres, beaucoup moins. Curieusement, on se rend compte que plus la résolution est basse, plus l'empathie est haute. Je dirais que McLuhan aurait expliqué que c'est le médium qui fait le message, et que dans ce cas-là, comme la télévision à une certaine époque, la basse résolution faisait qu'amplifier, en fait, la dimension affective, la dimension émotionnelle et empathique de la télévision. Donc, dans cette vidéo, Falling Pixels, ce sont des pixels qui tombent, mais ce sont aussi des gens qui tombent des immeubles du 9-11. Ça a l'air extrêmement public. On se rend compte qu'avec 5-6 pixels, on finit par comprendre ce qu'on est en train de regarder, qu'on prend au départ comme une sorte de challenge technologique. On a l'impression que, oui, c'est une construction abstraite, et on comprend que derrière cette attraction, il y a effectivement l'horreur de la scène, et on se projette dedans en se disant, mais qu'est-ce que je ferais là ? Qu'est-ce que je penserais là ? Alors, cette œuvre est tout particulièrement radicale. On en a évoqué beaucoup qui sont fortes aussi de leur forme, de leur ampleur, de leur scénographie, et ce qui t'amène, je ne sais pas par quel hasard, à faire un petit peu de muséologie. Il y a toujours de la scénographie dans tes pièces, la plupart du temps. Mais là, elle est au centre, elle se pense à l'Arc de Triomphe 2007, où tu conçois une exposition, ses objets, la part design, des œuvres, tout ça autour de la guerre et de la paix. C'est un petit peu la commande, c'est ça ? Alors, la commande pour l'Arc de Triomphe, ce n'était pas sur la guerre et la paix, c'était de faire l'exposition permanente de l'Arc de Triomphe, la précédente datant de 1929. J'étais surpris que mon projet soit accepté, parce qu'il interrogeait le sens d'un monument national qui tournerait comme ça autour de le retour de la victoire, les différents symboles liés à la guerre, et toutes les ambiguïtés qui entourent en fait. Ce monument, quand on sait que le plus grand événement était l'enterrement de Victor Hugo, le plus grand événement célébré à l'Arc de Triomphe, donc on n'est pas du tout dans le militaire, que les Allemands ne sont jamais passés sous l'Arc de Triomphe, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont totalement inattendues. L'image, la sculpture de la paix sur l'Arc de Triomphe pourrait très bien être la sculpture de la guerre. Et donc il y a tout un tas de dispositifs dans cette exposition qui révèlent des aspects, des ambiguïtés qui concernent la représentation d'un État, la représentation d'une nation, et l'image qu'on s'en fait. Donc l'exposition a duré dix ans, et elle a disparu avec l'intervention de nos amis légis et jaunes qui sont venus faire le ménage de façon un petit peu violente. Mais c'était une expérience extrêmement intéressante et totalement inattendue pour moi. Merci. Merci.